Nous allons nous intéresser à l'ensemble bulgare. Quand je dis l'ensemble bulgare, c'est que la discipline ensemble, pour cette finale d'aujourd'hui, rassemble quatre cerceaux et deux paires de massues. Mais les jeunes filles doivent évoluer en synchronisme parfait et c'est avec, bien évidemment, Denis Nadine Blazer et nous allons essayer de disséquer tous ces lancers. Exactement, Pierre. Donc l'ensemble est composé de six gymnastes. Vous allez voir quelques échanges à six gymnastes, des échanges en duo. Premier échange, grand lancé. Échange suivi avec les massues. L'ensemble bulgare est un ensemble qui présente des compositions très originales. C'est un peu la qualité des bulgares. Et d'autre part, les gymnastes ont de grande qualité technique également. Et lorsque l'on vous parle d'adresse, vous le verrez lors de la finale des massues. Vous l'avez déjà perçue un petit peu lors de la finale du cerceau. Mais il y a une magnérité, il y a quelque chose de magique dans cette OGRS. C'est que ces jeunes filles arrivent à se lancer le cerceau ou les massues avec une précision au millimètre. Cette précision, on la retrouve notamment dans les ensembles. Les gymnastes lancent les cerceaux et les massues exactement à l'emplacement obligatoire. Alors bien évidemment, pardon, la Bulgarie évolue sur une musique qui n'est pas très originale. C'est un folklore bulgare. En revanche, vous verrez au cours de cet après-midi qu'il y a une recherche musicale, notamment dans les individuels. Et vous retrouverez des partitions musicales très connues. Et là pour l'instant, la Bulgarie enflamme Bercy. Super mentionnement de la part des Bulgare, sans aucune faute. Avec un lanceur original, lancé du pied. Troisième des derniers championnats du monde, la Bulgarie va devoir lutter avec l'Espagne et la Russie. Ici, un ralenti sur un lancé roulade rattrapé avec les pieds. Difficulté supérieure, puisque la gymnaste n'a pas de repères. Et toutes ces jeunes filles, vous l'avez constaté, sont à peu près sorties, j'allais dire, du même moule. C'est que les entraîneurs recherchent justement une similitude dans les silhouettes. C'est la raison pour laquelle on a l'impression d'avoir six sœurs, pratiquement jumelles, j'allais dire, sur le plateau. Alain ? Oui, Eva Serrano, t'es avec nous ? Eva ? Peut-être, oui, au moment où entre Popova, c'est cela, Eva ? Alors,